Bonjour et bienvenue, ici le Steve, bienvenue sur la chaîne de la luxure à les microtransactions, les lootboxes, autres joyeusetés qu'on trouve dans les jeux vidéo qui sont très très chères, qui sont pour la plupart du temps des escroqueries. Et oui, je maintiens, je le dirai jusqu'à mon dernier souffle, que ce sont des escroqueries, même pour celles qui sont bien, voilà, il faudrait pas, pour moi ça ne devrait pas exister. Mais bon, c'est comme ça, le monde est comme ça, le monde du jeu vidéo est fait comme ça. Mais des fois, il y a quand même des gros abus et il faut continuer de les dénoncer. Notamment ici, dans Apex Legends, qui a fait une petite collaboration avec Final Fantasy. Alors déjà, la collab, ça a donné des trucs absolument immondes, je trouve ça ultra moche et surtout, eh bien, il y a des trucs qui sont ultra chers ici. Les fans d'Apex Legends sont furieux contre une boîte de mort, une Death Box. Final Fantasy qui coûte 360 balles. Le crossover d'Apex Legends avec Final Fantasy VII Rebirth. Ça fait mal quand je dis vois le crossover Apex Legends et Final Fantasy VII. Final Fantasy VII qui est un de mes jeux préférés de tous les temps. En tout cas, Final Fantasy préféré. Et là, que je vois un crossover avec Apex Legends, bref. Ne se passe pas très bien car les fans sont furieux de sa monétisation. L'année dernière, il a été annoncé qu'Apex Legends et Final Fantasy VII Rebirth allaient se croiser. Ce qui était plutôt inattendu mais bien accueilli par les fans des deux titres. Non. Non, les fans de Final Fantasy, non. Les fans d'Apex Legends, oui. Très certainement. Et les fans des deux, certainement aussi. Les fans de Final Fantasy pure, non. Non. Maintenant que le crossover est là, le sentiment parmi les fans d'Apex Legends est rapidement passé de l'enthousiasme à la pure fureur. Car beaucoup expriment leur colère face à la monétisation de l'événement crossover. Évidemment, il y a eu un gros chèque qui a été fait. Il faut rentabiliser le truc, évidemment. Et on compte sur les fans. Les fans sont des vaches à l'aise. C'est bien connu. Quand vous êtes fan, vous êtes prêts à dépenser votre argent en fermant les yeux. Tiens, prends ma carte bleue. Vas-y, fais-toi plaisir. Donne-moi ton skin. Je le veux. Et c'est comme ça qu'ils vous voient. C'est juste des grosses vaches qui peuvent traire à volonté. En particulier, la majeure partie de la colère est dirigée contre une boîte de mort, une Death Box unique de Final Fantasy VII Rebirth qui a été ajoutée au jeu. Les Death Box sont des objets qui tombent lorsque les joueurs meurent et qui sont pleins du butin qu'ils ont ramassé au cours d'un jeu. Et l'événement croisé Final Fantasy VII Rebirth donne à cette boîte un skin sur le thème de One Winged Angel qui jouait également des effets sonores et de la musique. Voilà. Vous avez un truc dedans. Vous pouvez avoir un truc, un skin qui est juste propre à cette boîte-là. Le seul problème est que pour gagner ce skin Death Box, vous devez en fait récupérer chacun des 36 objets cosmétiques croisés proposés par le jeu. Ah, quelle bande d'escrocs ! C'est incroyable ça. D'ailleurs, le truc, un des trucs les plus intéressants, évidemment, il faut cocher toutes les cases, c'est-à-dire qu'il faut avoir récupéré tout le reste. Ceux-ci sont disponibles à l'achat via des packs d'événements qui coûtent 1000 pièces, soit environ 10 dollars. Et les objets que vous obtenez ne peuvent pas être dupliqués. Ce qui signifie que vous en obtiendrez un nouveau à chaque fois. Vous n'avez probablement pas besoin que je fasse le calcul à votre place, mais cela signifie que pour obtenir cette Death Box, vous devez dépenser environ 360 dollars. Un tibétan qui sont rageux. Moi, je l'aurais mauvaise aussi. Vous pouvez probablement imaginer les réactions des fans d'Apex Legends qui n'ont fait exprimer que leur colère sur les réseaux sociaux et la bande-annonce du crossover sur YouTube, en particulier à propos de la Death Box et du taux de chute incroyable en bas du Buster Sword R5. Alors ça, je ne pourrais pas jouer parce que je ne joue pas au jeu, mais bref. Incroyablement, la monétisation du jeu n'est pas la seule chose sur laquelle Respawn et IS échauffe car les fans semblent penser que l'IA a été utilisée pour créer l'art promotionnel de l'événement. Certaines incohérences ont été repérées sur certains costumes que portent les personnages, notamment sur les pompons de la tenue Moogle et sur les doigts de certains personnages. Ah, les fameux doigts et l'IA, ça c'est la grande histoire d'amour. Pour l'instant, c'est une histoire de haine. L'IA n'aime pas les doigts. Oui, c'est comme ça. Ni Respawn ni Electronic Arts ont indiqué s'ils avaient utilisé ou non de l'art de l'IA. On prend les paris. Faire du skin, alors ça, ça va être une utilisation de l'intelligence artificielle qui va être absolument honteuse, c'est-à-dire faire du skin à foison, générer du skin par milliers pour pas cher du coup, parce que c'est fait par une IA qui va pouvoir vous générer ça en boucle et vendu, évidemment, au même prix que d'habitude, pour se refaire un peu plus de profit. Déjà, quand c'était des vrais artistes qui les faisaient, je trouvais que c'était abusif parce qu'il y a certains skins, certains trucs qui sont vraiment moches et nuls dans beaucoup de jeux, d'ailleurs. Il faut admettre qu'il y a, par contre, certains skins monétisés qui sont absolument magnifiques et qui donnent vraiment envie. Personnellement, je ne les achèterais pas, mais à la limite, là, je peux comprendre l'intérêt du fan. Mais la majeure partie des trucs vendus dans tous les jeux, c'est pas juste avec les gens, c'est moche. Et ça ne vaut absolument pas le prix qui est demandé. Voilà, mais c'est... On peut dire sans risque de se tromper que ce crossover se transforme en quelque sorte au désastre pour Respawn, ce qui est dommage étant donné qu'il s'agit de la première collaboration majeure du jeu de ce type avec un autre éditeur et un autre jeu. Ah oui, non, mais là, ils l'ont cherché quand même. Cela rapportera certainement beaucoup d'argent aux développeurs, mais cela a pris plus d'un coup dur à sa réputation. Et la confiance des fans peut être difficile à regagner. Ah oui, il y a les images, là. Je vais chercher à les voir, là, les images des trucs, là. Eh oui, il y a des trucs bizarres. Effectivement, il y a des trucs bizarres dessus. Alors, ça reste du détail, ici, le coin de la bouche. Ouais, le moogle qui est carrément dégueulasse, en fait, on dirait un panda, là, à droite. On dirait le panda dans Hunter x Hunter. Je ne sais pas si pour ceux qui savent, sauf qu'il avait un nez noir, évidemment, mais ce n'est pas un moogle, ça. C'est effectivement très curieux. Ou alors, effectivement, un moogle croisé avec un panda, dans un rapport un peu bizarre. Ils étaient bourrés, je ne sais pas, il y a un truc. Bref. Mais en tout cas, ça n'a pas été précisé. Je pense qu'ils devraient le dire. Ils devraient le dire. Moi, je ne suis pas contre l'IA, mais je suis pour qu'on le dise, par exemple, qu'on sache quand un truc a été créé par l'intelligence ou avec l'aide de l'intelligence artificielle. Que ça soit juste clair, juste un peu de transparence. Je pense que ça suffit largement. Bref, voilà. Allez, c'est tout ce que j'ai là-dessus pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Amusez-vous bien. Et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501